John, vous êtes devenu entrepreneur, à quel moment, quel a été le déclic pour vous ? J'ai été entrepreneur très jeune, mais nous avons monté la French Cuisine il y a quelques années avec mes frères sur le fait que nous avions senti un nouvel essor au niveau de la consommation des clients et un besoin de consommer avec plus d'authenticité. On a identifié ce besoin dans les petites structures d'avoir un service de type rémité d'entreprise. On a identifié que ça pouvait manquer tant en recrutement que derrière en fidélisation de personnel. Et donc on a fait ce choix de se lancer ensemble sur cette aventure il y a un an maintenant. Ce qui m'a séduit, c'est la montée en compétence des hommes dans l'entreprise. Donc du coup, très rapidement, j'ai eu l'opportunité d'intégrer des entreprises en tant qu'associés. Et maintenant, il y a une quinzaine d'années, donc à mon compte, avec trois sociétés au national. Finalement, en tant que dirigeant d'entreprise, je peux apporter du conseil de dirigeant. Ça peut apporter un plus aux chefs d'entreprise. Et c'est ça qui m'a emmené à créer le cabinet dont je rêvais quand j'étais candidat. C'est-à-dire un cabinet respectueux, dynamique, réactif et puis à l'écoute des entreprises. C'est en échangeant avec des collègues, des pères, des amis que m'est venue l'idée et qu'on m'a proposé de monter ma propre structure. Une idée que j'ai trouvée complètement folle au début et puis qui s'est réalisée en trois mois. Moi, j'ai un rapport avec l'entreprise qui est plutôt différent du salarié classique. Donc j'ai besoin d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux challenges. C'est un métier passionnant, que ce soit sur le traiteur ou sur l'événementiel, tous les jours sont différents. Je trouvais que c'était assez intéressant de me lancer à mon compte et de créer une entreprise. C'était un très bon vecteur, le wagon, pour apporter des compétences ici. Et donc c'était une manière aussi de s'engager sur le territoire et d'apporter des compétences tech à Marseille. Cette envie d'entreprendre, ça a été une aventure collective, une rencontre avec mes associés, avec l'équipe. Aujourd'hui, on est une douzaine et cette aventure passionnante qui est d'accompagner les transformations est une entreprise d'entrepreneuriat quotidienne. C'est une expérience très intense, je dirais, parce qu'on vit avec notre entreprise du matin au soir, le week-end, les congés. On n'en a plus, en fait, des fois on en prend, mais c'est plus du tout pareil. Mais par contre, c'est passionnant. Et puis, je rencontre beaucoup de clients très différents, de secteurs d'activité différents. Donc c'est très riche, très polyvalent et intense. Je suis indépendant depuis 15 ans. J'ai commencé dans des grands cabinets de conseil. Et puis très vite, je me suis dit que c'était plus facile, plus agile d'être indépendant, parce que vous êtes responsable de l'essentiel et notamment de la relation client, de comprendre votre client, de l'accompagner correctement. Donc c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai jamais. C'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai jamais.